A propos de la droite dans un système de coordonnées, nous allons établir ce qu'on appelle l'équation cartésienne d'une droite dans le plan et grâce à cette équation, nous serons capables de résoudre les deux tâches introductives suivantes. Une citerne cylindrique haute de 8 décimètres se remplit à un débit constant. Après 3 minutes, l'eau se trouve à une hauteur de 25 centimètres et après 2 minutes supplémentaires, elle se trouve à 33 centimètres. Question. Combien de temps faut-il pour que la citerne soit remplie? Voici la deuxième tâche introductive. Un piéton âgé de 25 ans part à midi de la Calamine en direction de Liège et il parcourt constamment 5 kilomètres par heure. À 16 heures, un cycliste roulant à 15 kilomètres heure le suit. Question. Quand et où rencontrera le cycliste le piéton? Démarrons avec un exemple. Prenons par exemple deux points A et B de coordonnées 2, 1 et 3, 4 dans ce système de référence là. Voici ces deux points A et B et voilà la droite AB. Nous allons positionner un point P quelconque de coordonnées XY sur cette droite. Et ce que nous allons faire, c'est établir une condition nécessaire et suffisante pour que ce point appartienne à cette droite AB. Attaquons. On peut dire avec certitude qu'un point P appartient à la droite AB si et seulement si, il existe un nombre réel M tel que le vecteur AP soit égal à M fois le vecteur AB. Ici, nous décrivons ce point P quelconque de la droite AB par des vecteurs. C'est pourquoi on appelle ceci une équation vectorielle de la droite. Nous souhaitons maintenant passer aux coordonnées. On sait qu'on peut le faire à condition d'écrire ces deux vecteurs-là sous forme de vecteurs liés, liés à l'origine O. Par conséquent, on va décomposer AP en OP moins OA par la loi de Schaal et le vecteur AB idem. Ainsi, cette équation vectorielle de la droite AB s'écrit sous cette forme-là. Dans cette équation vectorielle, il n'y a plus que des vecteurs liés à l'origine. Par conséquent, nous pouvons écrire exactement la même équation avec des coordonnées. C'est-à-dire, la coordonnée de OP moins la coordonnée de OA, c'est M fois la coordonnée de OB moins la coordonnée de OA. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. Puisque la coordonnée de OB, c'est celle de B, donc 3, 4, la coordonnée de OA, c'est celle de A, donc 2, 1 et la coordonnée de OP, mais c'est celle du point P, c'est-à-dire X, Y. En effectuant les calculs dans R2 à gauche et à droite, nous obtenons cette égalité-là et là, on multiplie encore ce couple de nombres par le nombre M et nous obtenons l'égalité de ces deux couples de nombres. Deux couples de nombres ne peuvent être égaux que si les abscisses sont égales et les ordonnées aussi. Donc, de cette égalité-là, nous déduisons de suite que les deux abscisses X moins 2 et M doivent être égales et les deux ordonnées Y moins 1 et 3M doivent aussi être égales. Nous avons ici obtenu deux équations qui décrivent la coordonnée XY d'un point P quelconque de la droite au moyen de ce paramètre M. C'est pourquoi on appelle deux de telles équations des équations paramétriques de la droite AB. La première équation dit que ce paramètre M est égal à X moins 2. Donc, dans la deuxième équation, nous pouvons remplacer ce même M par X moins 2. Mais faisons ça, alors nous obtenons cette équation-là que nous écrivons encore sous cette forme-ci. Un nombre fois X plus un nombre fois Y plus un nombre est égal à 0. Et ainsi, nous avons obtenu la condition nécessaire et suffisante que doit vérifier la coordonnée d'un point P pour que ce point P appartienne à la droite AB. Eh bien, cette équation-là, ça s'appelle l'équation cartésienne de la droite AB. Nous écrivons AB avec trois barres horizontales l'une au-dessus de l'autre. Nous lisons la droite AB a pour équation cartésienne 3X moins Y moins 5 est égal à 0. On appelle cette équation équation cartésienne en honneur du mathématicien et philosophe français René Descartes. Sa phrase philosophique la plus célèbre, c'est « Je pense, donc je suis ». Retenons bien un point P appartient à une droite si et seulement si sa coordonnée XY vérifie l'équation cartésienne de cette droite. Ce qui signifie donc si un point P appartient à la droite, alors sa coordonnée vérifie l'équation cartésienne de la droite. Et aussi l'inverse. Si une coordonnée XY vérifie cette équation cartésienne, alors le point dont la coordonnée c'est ce XY doit appartenir à la droite. Nous allons généraliser ça. D'abord, je fais ici un peu de place. Généralisons ce que nous venons de faire dans l'exemple. Pour cela, j'enlève la grille dans le graphique. Voilà. Et maintenant, nous allons démarrer exactement de la même façon, mais cette fois-ci en général. Donc, soit A de coordonnée A1, A2 et B de coordonnée B1, B2 dans un système de référence. Nous avons donc ceci. A de coordonnée A1, A2 et B de coordonnée B1, B2. Donc, la droite AB est donnée. Et maintenant, nous allons établir comme dans l'exemple l'équation cartésienne de cette droite AB, c'est-à-dire la condition nécessaire et suffisante que doit satisfaire la coordonnée d'un point P pour que ce point P appartienne à la droite. Et nous démarrons exactement comme dans l'exemple. Un point P de coordonnée XY appartient à cette droite AB si et seulement si, il existe un nombre réel M tel que le vecteur AB soit égal à M fois le vecteur AB. Voilà une équation vectorielle de la droite AB. Nous allons écrire cette équation vectorielle rien qu'avec des vecteurs liés en O où O est l'origine du système de référence. Et ça, au moyen de la formule de Schaal appliquée deux fois. Maintenant, il n'y a plus que des vecteurs liés, donc nous pouvons écrire cette équation-là avec des coordonnées. La coordonnée de OP, c'est XY, coordonnée du point P. La coordonnée de OA, là, et là, c'est la coordonnée du point A, c'est-à-dire A1, A2. Et la coordonnée du vecteur lié au B, c'est la coordonnée du point B. Ici, nous allons faire les calculs nécessaires dans R2, et ainsi, nous trouvons l'égalité de deux couples de nombres qui ne peut être vérifiée que si les abscisses sont égales et les ordonnées sont égales. Donc, l'abscisse X-A1 doit être égale à l'abscisse M fois B1-A1 et l'ordonnée Y-A2 doit être égale à l'ordonnée de ce couple de nombres-là, c'est-à-dire M fois B2-A2. Voilà. Maintenant, pour obtenir l'équation cartésienne de la droite, il suffit d'isoler le M là-dedans et de remplacer M par ce qu'il vaut là-dedans. Mais attention, pour isoler le M, il faut diviser par le nombre B1-A1. Oui, mais nous ne savons pas s'il est nul ou non. Par conséquent, il faut discuter. Alors, regardons ce qui se passe lorsque B1 est égal à A1. Si B1 est égal à A1, alors nous avons ici x-A1 est égal à M fois 0. Donc, x-A1 est égal à 0. Et ça, c'est une équation qui ne contient plus de paramètre M. Donc, on obtient x-A1 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à A1. Et ça, c'est, dans ce cas-là, l'équation cartésienne de la droite A à B. Regardons ce que ça signifie dans le dessin. Si les deux abscisses A1 et B1 sont égales, ça signifie, en fait, que cette droite est verticale. C'est là que les deux abscisses A1, abscisse de ce point, et B1, abscisse de ce point, sont égales. Alors, regardons, pour n'importe quel point P de cette droite verticale, si le point P se trouve sur cette droite, c'est que son abscisse vaut A1. Et si un point a pour abscisse A1, c'est qu'il se trouve sur cette droite verticale. Donc, ceci, c'est bien l'équation cartésienne de cette droite verticale. Regardons maintenant le deuxième cas, le cas général, lorsque B1 ne vaut pas A1. Donc, si les deux abscisses A1 et B1 ne sont pas les mêmes, c'est que la droite n'est pas verticale. Et c'est que cette parenthèse-là n'est pas nulle. Et si cette parenthèse n'est pas nulle, alors je peux la mettre de l'autre côté de cette égalité-là, et ainsi nous obtenons que le nombre M est égal à X moins A1 divisé par B1 moins A1, comme ceci. Et alors, dans cette deuxième équation, nous pouvons remplacer ce M par cette fraction-là. Ben, faisons déjà ça. Dans cette équation-là, nous pouvons encore permuter les deux facteurs X moins A1 et B2 moins A2, c'est-à-dire je souhaite écrire ce nombre-là et ce nombre-là. Et bien sûr qu'on peut. Un simple exemple sert de vérification. Bien sûr que 3 cinquième fois 4 est égal à 4 cinquième fois 3. Évidemment. Donc, nous avons maintenant obtenu cette équation-là qu'on appelle l'équation cartésienne de la droite AB dans ce cas général. Retenons donc en résumé que l'équation cartésienne d'une droite AB se trouve en distinguant deux cas. Si les deux abscisses sont égales, alors la droite est verticale et l'équation cartésienne de cette droite, c'est X égale à 1. Si les deux abscisses ne sont pas égales, alors la droite n'est pas verticale et voilà alors l'équation cartésienne de la droite AB. C'est Y moins A2 est égal à B2 moins A2 sur B1 moins A1 fois X moins A1. Il faut absolument retenir cette équation-là par cœur. On en aura souvent besoin. Petite aide ordonnée moins ordonnée ordonnée moins ordonnée abscisse moins abscisse abscisse moins abscisse Voilà déjà un petit truc qui facilite de retenir cette formule par cœur. On appelle cette équation équation cartésienne de la droite encore une fois en honneur du mathématicien et philosophe français René Descartes. Retenons aussi très important un point P appartient à une droite si et seulement si sa coordonnée XY vérifie l'équation cartésienne de la droite. Donc si un point se trouve sur la droite alors sa coordonnée vérifie l'équation cartésienne de la droite. et aussi si un couple de nombre XY vérifie l'équation cartésienne de la droite alors le point P dont la coordonnée c'est justement ce couple de nombre XY doit se trouver sur la droite. Regardons maintenant comment on peut appliquer ces formules dans notre exemple de départ mais pour cela je fais d'abord un peu de place ici je remets aussi la grille voilà et voici on nous avait donné le point A de coordonnée 1,0 et le point B de coordonnée 2,3 dans un système de référence du plan. Pour déterminer l'équation cartésienne de la droite AB nous n'avons plus besoin de faire tout ce chemin là il suffit d'appliquer la bonne formule donc on regarde d'abord dans quel cas on se trouve les deux abscisses sont-elles égales ou différentes mais les deux abscisses c'est 2 et 3 donc elles sont différentes nous sommes dans le deuxième cas et nous pouvons appliquer de suite cette formule là. Au début je conseille de faire ceci écrivons en dessous de la coordonnée du point A A1 et A2 et en dessous de la coordonnée du point B B1 et B2 ça aide alors à appliquer cette formule là pour trouver l'équation cartésienne de la droite AB on a bien Y moins A2 c'est-à-dire 0 est égal à B2 c'est-à-dire 3 moins A2 c'est-à-dire 0 sur B1 c'est-à-dire 2 moins A1 c'est-à-dire 1 fois X moins A1 et cette équation là nous l'écrivons encore d'une façon plus simple il y a toujours moyen d'écrire l'équation cartésienne d'une droite sous cette formule là AX plus BY plus C est égal à 0 nous allons démontrer ça dans un des tutoriels suivants dans un des tutoriels suivants nous allons aussi nous occuper de cette fraction là ordonnée moins ordonnée sur abscisse moins abscisse encore une petite remarque pour cela je fais de la place dans le dessin j'enlève aussi la grille voilà si dans l'équation cartésienne d'une droite on introduit en plus un paramètre alors par une animation dans GeoGebra on peut rien qu'avec des droites tracer une courbe regardez GeoGebra ne trace que des droites et pourtant nous voyons apparaître une courbe c'est une courbe c'est une courbe